Je suis né, d'abord je m'appelle Axte Salomon officiellement comme ils ont marqué à la maison et je suis né le 7-2-40, après Napoléon. Bon, mais je suis né à Anvers et le 7-2-40, entre temps mes parents attendent les bottes des Allemands qui s'approchent vers la Belgique, la France, la Hollande. Mon père, qui avait l'esprit bien développé, a décidé qu'on quitte vite Anvers, vers Gousset. Pourquoi ? A Anvers, la communauté juive était comme dans un ghetto. Donc, pour les Allemands, les Allemands sont faciles à les prendre tous, autant qu'ils peuvent. À Bruxelles, la communauté juive était éparpillée un peu partout. Alors, les Allemands ont eu un peu plus difficile à chercher et ramasser les Juifs. Il y en avait autour, en Belgique, 60 000. Ils sont venus quelques 600, quelque chose comme ça. Environ 600. Parce que les autres sont morts à fur et à mesure. Maintenant, mes parents sont installés à Gousset, quand même avec une certaine peur. Et un jour, en 1942, il a un Juif qui s'appelle Jacques. Je ne sais pas si vous avez attendu. Il a dénoncé des Juifs pour qu'il puisse rester en vie. Ça, c'était pour lui l'accord qu'il a fait avec les Allemands. Un jour, il transmet ce Jacques à la Gestapo, la SS, des adresses. J'habitais à Marolle, rue de Nancy, et mes parents attendent que des freins de camions, ils s'arrêtent devant la maison. Et les Allemands claquent la porte et commencent à monter les quatre étages. Mes parents ont été invités. Ils l'avaient dans des autres étages aussi. Mon père avait un réflexe. Il m'a mis directement dans un grand panier pour mettre avant des couvertures, des coussins, tout ça. Il m'a mis dedans. Il m'a couvert. Il m'a fermé. Et ma mère s'est mis au lit. Donc, elle est malade. Les Allemands rentrent à l'intérieur et commencent à trier. « Schnell, Reuss, Vite, Sortir. » Donc, avec une voix qu'ils ont, un soldat, avec la maïonnesse, je ne sais pas si c'était pas rigolo, ils sont sortis. En face, en face d'un palier, il y avait deux bébés d'un parent. Et les Allemands n'ont pas pris les bébés. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec eux ? C'est un peu agressif ce que je dis. Ils ont clémédé par les pieds. Ils ont fait sur eux-mêmes un tour. Ils ont clappé la tête sur eux-mêmes. Le bébé est mort sur place. Il y en avait deux. Entre-temps, l'hasard des choses, j'avais une cousine qu'elle tenait derrière la toilette. Dans ce temps-là, il y avait une maison, il y avait des toilettes dans la cour. Surtout la rue de Nancy, dans les... Cette toilette, les portes étaient très courts. C'est-à-dire, en haut c'est ouvert et en bas aussi. Elle attendait que la Gestapo s'approche dans la cour. Elle avait un réflexe formidable. Et là, elle s'est montée sur la planche. Elle s'est pliée en quatre. Et les allemands, ils devaient faire vite, vite, vite. Ils ont regardé en haut, ils ont regardé en bas. Ils n'ont pas vu des pieds, ils n'ont pas vu des pieds. Ils sont partis. C'est ça qui l'a sauvée parce qu'elle avait 16 ans. Elle est rentrée chez ma mère, à la maison, pour voir qui est restée. Donc, ma mère est restée avec ma cousine. Elle m'a vite fait sortir du panier. J'étais déjà bleu-blanc. Je suis revenu à moi-même. Mais les Gestapos ont dit à ma mère, « Demain, on vient vous chercher. » Elle s'est fait soi-disant malade. Elle était au lit. Elle dit, « Demain, on vient vous chercher. » À la même heure. Ma mère s'est habillée avec ma cousine. Ils sont allés à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge les ont conduits, avec moi évidemment, vers, pas loin de la ville Hâtre, dans les Ardennes, je ne sais pas si c'est les Ardennes, dans la réforme guerre française. À côté, il y avait un patelin qui s'appelle Arquenier. Je ne sais pas si vous avez entendu. Peut-être qu'il y a encore les enfants. Et il y avait, je ne me rappelle plus si c'était un couvent ou une église. Là, ma mère et ma cousine, avec la Croix-Rouge, m'ont déposé et directement, ils ont clappé la porte et ils sont partis. tout ça, je ne sais pas. Je ne savais pas parce que je n'ai pas vu. C'est ma mère qui m'a raconté. Après pas mal de temps de la guerre, quand j'ai commencé à avoir l'esprit un peu plus clair, je commence. Bon. Sans le savoir, je suis dans un endroit que les risques sont minimes pour m'attraper. parce que j'ai repassé comme les deux petits enfants. Ils n'étaient même pas d'autres. Ce temps-là, je ne sais pas où je suis, mais je sens. J'étais encore embêté à ce temps-là. Donc, j'ai deux ans probablement. et un jour, je ne sais pas. Comme une image, maintenant, je commence à voir mon film qui est devant moi. Comme je me vois, je vois ce que j'ai passé. Les images qui suivent, comme un film. Un soir, soubêtement, je me réveille et je regarde autour de moi. J'ai un grand portoir avec plein d'églis de vent et j'étais seul à côté d'une fenêtre. Les vitres, elles étaient cassées. C'était l'hiver. Il faisait caillant, froid. Les bombardements de tous les côtés. des étoiles. Je vous voyais, c'était... C'était qu'il me faisait clair, c'était tort. Mais, des bombardements, des explosions, je me suis oublié, de peur. Arrive le lendemain, l'infirmière, la nonne, si on peut l'appeler, elle vient qu'on va habiller et là, elle voit, mon lit mouillé. Je ne demande pas de questions. Elle descend, elle parle, un instant, elle va chercher une palette. Elle mouille, elle m'enlève les pantalons, elle me frappe dans les fesses. Sur les fesses, plutôt, dans les fesses. Et bon, évidemment, je n'ai pas rigolé, je suis très mal, j'ai pleuré probablement, et après, elle m'a mis dans la cave, la cave du pouvant, avec une couverture et un peu de manger. c'était 24 heures à l'intérieur. J'attendais des bruits, je ne voyais personne autour de moi. Ça devait être seulement un diagramme pour des autres bestioles. Et ça me faisait terriblement peur. m'asseoir, je ne savais pas du tout m'asseoir, parce que mes fesses étaient bleues, de douleur. Je me suis assis bleu, sur le dos, couché sur le côté. Ça a pris quelques jours de ce que je pouvais, lentement à l'entour, m'asseoir. Ça, c'était le premier trauma que j'ai senti. et que je l'ai encore toujours. Le temps continuait à passer. Je me rappelle partout. Un jour, elle me fait la nomme principale. Elle me donne l'occasion de sortir dans le couloir, dans le jardin, dans la cour plutôt. Et je suis seul, une douleur autour de moi, et je regarde par terre, et je vois une petite loque, gris, humide. je l'ai soulevée, avec mauvaise odeur, mais j'ai eu un écouteau, elle sera mon amie. Je l'ai enroulée, et je l'ai pris avec, dans ma chambre, quand je pouvais rentrer. j'ai arraché, d'un autre coussin, un morceau de fil, et je l'ai fait de soi-disant, une coupée. J'ai dit, ça ce sera mon amie. Je l'ai mis en dessous de mon coussin, le soir arrive, et je commence à parler à moi, ce que j'ai passé, et ce que j'ai dit. C'est moi avec lui ce que j'ai dit. Et j'ai eu l'impression qu'elle me répondait. Ça m'a soulagé. Je l'ai eu pendant deux nuits. La troisième nuit, elle était vide. Ils ont fait le lit probablement, et je l'ai jeté. Ça, c'était ma première copine, copain que j'ai eu. Dans le roux, dans le couvent, j'en ai pas vu des enfants. C'était bizarre, parce qu'il avait énormément de lits dans le dortoir. Bon. La vie continue. Des gestapos, bien par surprise, frappent à la porte, devant le couvent, voir s'il a des juges cachés. Bon. On les laisse rentrer. Directement, j'étais dans la cave, derrière des caisses, de la paille, ce que vous avez, dans la cave. La peur était là. Je ne comprenais pas encore. Mais la peur était là déjà. Déjà, même un maître dans la cave, il a dit qu'il a une lumière rouge qui s'est allumée. mais je ne savais pas quoi. Bon. Ils sont partis, et j'ai pu sortir. Un jour, j'avais très faim. et... je me remède dans le couloir. C'était presque vers midi. Et je passe dans le couloir. Et à ma gauche, vraiment à ma gauche, j'avais un linge, une douche. Vous voyez ? Douche. Et je suis curieux, je m'accroche devant la douche. Et sur le mur, il y avait une tablette. Sur la tablette, il y avait un bloc. Un bloc. Je suis curieux, je la regarde, j'en ai faim. Et je mors dedans, sur la pointe du bloc. Les dents, les traces des dents, sont restées sur le morceau de savon. Je continue mon chemin dans le couloir pour aller, soi-disant, à la salle-nanger. Un homme m'arrête. Elle m'aimait. Et là-bas, on m'a changé mon nom, que je ne rêvais pas. De Salomon, on m'appelait Samy. Je l'aimais bien. Il m'a dit, Samy, pourquoi tu fais des vallons ? Avec la douche. J'étais innocent. J'ai dit, la vérité, elle m'a pris par la main. On était allés par la direction de la douche. Elle a vu le savon. Effectivement, j'ai mordu de temps. C'est ça qui a provoqué, en parlant, des vallons. Aujourd'hui, on achète aux œufs, des vallons. Moi, j'étais à Torel. Ça y est. Le retour des claques. Mais, là, c'était encore plus fort. Parce que le savon, le savon, c'était, c'était, c'était très cher, dans ce temps-là. Comme le pain. Elle m'a dit, parce que moi, je comprends, si le pain était plus cher que le savon, que j'avais faim. c'était plus fort. Je trouvais des claques, à nouveau, de retour dans la cave. À la fin, je n'ai pas laissé la cave dans le cœur. Mieux que nous. Ça, c'était une partie de l'époque. Et là, le temps passe. Et je commence à comprendre un peu mieux où je suis. Je savais que ce n'était pas une maison. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était un maman. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était un papa. Et je ne connaissais pas la famille. Personne. Je trouvais ça la purelle. Je... Je... Le temps passe. Et on me demande de descendre, c'était dimanche ou mercredi, à prendre un peu sur la religion catholique. Le cathartic. J'étais assis. J'ai écouté les belles histoires. Tout ça ne me dérangeait pas au moment que je reste en vie. On pouvait tout m'expliquer, tout me raconter. C'était bien. Mais au moment que je suis resté en vie, j'avais pensé que j'ai une maman, je répète, et... 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 n'y m'a pas... personne. J'apprends... j'avais... j'avais... à l'église... la pastille, j'ai pris que c'était un bonbon. J'ai couru le premier. J'avais pas... j'avais un drôle du goût. mais... je l'avais quand même. Et... le temps continuait à se développer. je deviens un peu plus adulte. et... euh... la guerre commence... à diminuer... et à s'arrêter. C'est possible que j'ai oublié quelque chose, ça va me revenir. J'ai... j'ai des coups, comment je suis... dans la tête un peu. La guerre diminue. Une dame s'emmène... avec des jouets. Elle disait, elle vient me chercher. Elle veut me donner des jouets. J'ai jamais vu demander un jouet. Je savais pas comment ça l'air un jouet. J'ai jamais joué. Elle s'emmène avec ce jouet. Et... elle veut me prendre dans les trains. Donc... je veux pas acheter cette madame. Je veux pas madame. Je veux pas madame. Je sais pas. C'était ma mère biologique. Après ça, je voulais pas aller chez elle. Je reste chez la nôtre. Par les mères. La nôtre avait bonne mine. Elle était bien entourée. Et... Bon... je veux pas rentrer. Je veux pas rentrer. Ma mère... Je ne savais pas se débrouiller. Elle est rentrée. Après quelques bonnes semaines, elle s'emmène avec un policier et avec la croix rouge. Et là... la... la... la mère principale... devait... me passer... à ma mère. J'ai pleuré. J'ai fait les pieds. J'ai joué. J'ai jeté par terre. Je voulais rien. Elle me prend pour même. On va. Et... on va... direction... je sais. Dans ce temps, c'était pas des autoroutes. C'était des vieux routes avec du travail. j'avais... je sais pas si c'était une voiture ou... avec... un chemin et un chariot. Je sais pas. Le chemin est long et dur. Et... ma mère décide qu'on va s'arrêter voir un café. Un auberge. C'est l'auberge. On descend et on rentre à l'intérieur. Je me vois. Je me donne à voir ma mère. Et... le couple qui dirigeait ce petit auberge n'avait pas d'enfant. Alors... en conversation... moi j'ai rien compris. Mais... ces deux personnes ont proposé à ma mère de m'acheter. Elle n'avait pas d'enfant. Je suis étonné ce que ma mère m'a dit. Je savais... moi je sais pas dans ce temps-là quelle valeur l'argent belge valait. Mais... elles ont proposé un million de francs belges. Je sais pas qu'elles sont ça fait. Aujourd'hui. Bon. Ma mère est une mère. Elle me connaît pas beaucoup. Elle n'accepte pas. et on continue le chemin. On continue le chemin on continue le chemin vers nos cercles. Je reste un jour à l'intérieur. Et... lendemain... je reviens tout petit peu à l'arrière. Avant que j'ai quitté le couvent les noms devaient aussi manger ils ont ouvert les boîtes de sardines qui étaient gonflées. Ils ont ouvert ces boîtes. Elle a distribué à tout le monde sur la tartine. Et... on a tous mangé. Et... après quelques heures je commence à boire la fièvre et des fourrons qui se développent sur mon corps. Dans ce temps-là la médecine c'est pas comme aujourd'hui les antibiotiques que ça n'existe pas. ils m'ont fait des bains spécials avec un produit spécial que le pharmacien a préparé. C'était pas une baignoire. C'était... Dans l'ancien temps on avait le linge. On mettait des dents avec des produits. Alors... On arrive à Bruxelles. Ma mère me prend avec dans l'atelier où elle travaillait dans l'atelier. Elle ne savait pas où me placer. Elle me donne un petit morceau de tissu. Elle me dit Samy voilà je te donne dix boutons et un morceau de loc et tu vas couvrir tous les dix boutons sauf ce petit morceau. Je commence... Elle me montre je commence à me cliquer plus qu'à gauche plus qu'à droite tout ce que j'ai trouvé le trou du bouton et qui tienne j'avais plein de sang un peu mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas grave. Comme ça pendant deux jours la Croix-Rouge la Croix-Rouge vient chez nous à la maison et dit madame votre fils doit partir se rétablir parce que sa peau pend sur les os. je ne sais pas combien je faisais je ne sais pas combien je faisais on me met sur un train qui part de Bruxelles direction quels pays je ne sais pas d'où est la frontière suisse. le contrôleur me dit monsieur jeune homme quand le train va s'arrêter vous devez descendre là-bas sur le quai vous attendez il va venir un train rouge en Suisse les seins étaient rouges et il va descendre un petit monsieur moi j'avais un modèle déjà le petit monsieur moi j'ai une valise elle est plus grande que moi je ne sais pas la porter je la fais glisser et elle tombe sur le queue avec plein de neige un silence des étoiles un calme c'était un rêve quand je n'étais pas équipé j'ai taillé deux fois mais la vue était splente j'avais oublié tout ce qu'il y avait passé après X temps je n'avais pas de notion le train rouge ça même et il naissant un petit monsieur il n'était pas plus droit que moi et il me prend ma valise et on monte dans le train et on va direction de Genève pas loin de Genève il avait une villa que cette villa c'était une villa privée que des gens riches que la Suisse mettaient leurs enfants à un mois, trois mois, une semaine et moi j'étais là-bas pendant un an je n'ai jamais pensé à un moment à papa à personne j'ai trouvé ça normal je voyais que des messieurs et madame venaient quand les enfants et puis partaient on ne se disait rien c'était normal c'était normal pour moi un jour on arrive vers... oui c'était l'hiver et je reçois une dame deux lignes de calcul et c'était des petits chiffres je n'ai jamais appris ni lire ni écrire je ne savais pas répondre je n'ai pas écrit elle m'a mis à la boîte dans la toilette c'est comme fermer et des fois je venais dédicacé on n'avait pas de solution elle a ouvert la porte et je lui ai cherché une punition parce que je ne voulais pas elle ne savait pas que je ne savais pas pieds nus elle m'a mis dans la neige pas longtemps mais ça fait assez mal la personne qui m'aide je voulais voir on m'a pleuré je suis allé c'est... la monétrice elle me dit voilà ça c'est ta punition parce que tu n'as pas pu faire ton devoir j'ai jamais lu j'ai jamais appris je vais vous dire à quel âge j'ai commencé à apprendre à l'âge de 10 ans oh j'ai pas venu d'autres j'étais dans des roues un après l'autre après la guerre toujours trouver sa norme un jour le temps passe et ma mère s'emmène ma mère biologique je la connais je la connais de vue un dimanche le jour de visite elle s'emmène dans un room pas loin de je ne sais plus le nom et elle commence à m'expliquer c'est quoi j'ai pour toi une question alors je l'écoute elle me dit je connais un endroit où il y a des chameaux du sable beau doré du miel du lait bon vous savez quand on raconte un enfant qu'on avale et tout oui je sais pas où c'était ça a duré un moment elle a fait quelques visites encore chez moi le dimanche je dis quand c'est quand c'est vous savez quand on promet un enfant il insiste il insiste le jour j'y arrive elle me retire de de la pension et on va vers Anvers il avait là-bas un centre pour des orphelins puis des enfants de 7 ans 6 ans 8 ans et on nous prépare pour aller sur le même passé on se défiture dans le dos contre le rectifus autre maladrière et bon un jour on nous dit on va enfin en france moi j'étais retour on va rentrer on a vertu sur les centres orphelins avec quelques moniteurs on a dormi dans le train et on est arrivé à Marseille de haut de Marseille je ne sais pas si quelqu'un vous connait il a une cathédrale avec madonna marie et pas loin à côté de là il avait un temps on dormait dehors c'est bon des militaires avec une couverture un verre manger là c'était la première leçon que j'ai eue dans la cour il y avait un tableau et les lettres je trouvais rigolo très bizarre mais c'était l'hébreu la langue hybraïque de la Bible et là c'est marqué maman papa j'appelais pas des mots tout simples manger maison un enfant apprend assez vite et le temps passe un jour le moniteur nous dit et les enfants vous prenez toutes les affaires que vous avez vous le mettez deux heures cinq et il vient à la fin de la journée quatre camions de l'armée française on nous a partagé ils sont arrivés on nous a partagé vingt-cinq vingt-cinq dans chaque camion ils ont dû fermer le bâche qui était derrière que que les anglais des autres ne voient pas qu'on transporte des enfants on arrive devant le port de Marseille il y a un bateau je vous rappelle encore le nom du bateau Galila et un vieux bateau et on nous dit un par un fallait courir et quand l'enfant je ne sais pas comment on part en croisière avec l'orchestre mais un par un tout ce que l'enfant est rentré dans dans le bateau complètement pouvait sortir deux heures ça durait deux heures jusqu'ils ont bu les quatre camions et on commence le soir tard à quitter Marseille on arrive à Napoli en Néphalie Napoli l'Espagne et en bas il y avait des gens habillés drôlement qui venaient du Maghreb c'est aussi des Juifs mais d'origine africaine et nous on était sans d'origine européenne et nous on était au début les deux nuits on dormait dans le le ventre du bateau et c'était pas des lits mais c'était des comment on appelle ça ? Amak ? Amak ? Exactement on s'est amusé c'était ça mais quand on est arrivé à Napoli alors on nous a dit il faut monter au premier étage où les marins dorment et la porte n'a dormi oui dans une pièce ces gens d'origine juive ils ont plus parlé d'arabe je ne savais pas c'était leur langue matinée on les a mis en bas je me dis pourquoi eux en bas et nous on a pas pu rester en bas le lendemain j'ai parlé avec un ami j'ai dit pourquoi ces messieurs sont en bas alors il me propose on va descendre voir on descend ils sont montés avec leur pôle ils ont fait des petits repas à centaines d'heures d'heures différentes qu'ils vont être habitués de ce l'âge et un déclic déjà on peut dire une autre rapide que j'avais peut-être j'avais 8 ans 39 ans je me dis c'est pas logique pourquoi eux en bas et moi en haut ça m'a donné un déclic je me dis que c'est pas normal pourquoi on arrive au port en Israël Haïfa la ville Haïfa c'était l'unique port et un matin 6 heures du matin un soleil splendide ça c'était comme une carte postale qu'on envoie à la famille quand on n'est pas avant si beau c'était je lui disais et on arrive devant le port les camions nous attendent et on nous emmène en haut de la montagne du port ils avaient un camp militaire anglais puis les anglais sont abandonnés qui sont partis là-bas ils nous ont l'endemain le petit déjeuner c'était désormais je ne sais pas ce que c'est je sais pas depuis un morceau de je sais pas c'est un petit bloc d'hu un morceau de margarine un pain qui avait mon résumé j'étais à mon petit breakfast un petit déjeuner mais j'étais content parce que je savais pas manger vous savez combien de temps ça m'a pris ça m'a pris 35 ans tout ce que je me mets à manger chaque fois quand j'étais en Israël je passais devant un café ou un restaurant j'avais des nausées l'odeur du manger de la bière j'avais des nausées j'avais des nausées j'avais pas avalé je me jeûnais aller à la plage parce qu'on me voyait tout à travers les autres en Suisse après un an j'ai gagné que 200 c'était un stop un échec pour la carouille je voulais m'aider je savais pas manger je saute un peu au cou voilà l'image tourne chez moi on descend oui à Haïfa on descendait de Cameroun vers le Sy pas loin de la frontière de Gaza on dort dans des temps ça l'a mangé ça n'existait pas il y avait des tables sur le sable on était ici il y avait pas grand chose à manger quoi que j'avais pas faire ça me dérangeait pas j'ai appris le lendemain il y avait un professeur d'école qui voulait donner cours en calcul et en écrit des cahiers dans ce temps-là c'est très rare la professeure elle avait en peine 12 feuilles la professeure a découpé le cahier en deux et partagé un demi-cahier avec des lignes un demi-cahier avec des cahiers au calme d'une elle était assise sur un petit rocher nous sur le sable elle avait un petit tableau et on commence à faire elle commence à faire les tours moi je regarde les aiseaux la nature qu'elle vaut je cherche les chameaux je n'en vois pas bon on remplit les cahiers et on demande à un autre alors elle dit la professeure dit non il n'y a pas d'autre vous avez une norme et vous allez parler tout et on vend du monde un peu de saut donc on n'avait pas eu l'occasion de faire un examen parce que on n'avait plus la matière pour se rappeler c'est qu'on n'a plus qu'au départ ça a duré deux ans et après il y avait un ministre belge qui s'appelait le tunnel à Angers qu'est-ce qu'il s'appelait il est venu nous voir il nous a emmené des tablettes de chocolat c'était sympa photo d'or ça va faire du bien et il a dit on ne peut pas rester ici il faut les mettre dans le nord du pays qui était plus développé on est allé là-bas un jour une dame s'emmène c'était de retour ma mère je regarde je m'approche pas je regarde elle aussi elle hésite nous deux on hésite on s'est assis ensemble elle me demande des questions que je ne m'en ferai plus et elle est venue un extrait trois ans après moi en 1951 moi je suis arrivé à 14 14 14 après la guerre et et ça ne me dit rien elle me dit tu veux venir un dimanche un samedi un dimanche chez moi non non donc elle s'en va entre temps elle s'est mariée avec un deuxième qui était très très gentil un homme très gentil ma mère habitait dans un baraquement de 2000 baraques sur un terrain il n'y avait pas de toilettes il n'y avait pas d'autres j'étais là-bas je dormais avec ma mère dans le lit avec un parapluie ça coulait de tous les côtés un baraquement de 2000 alors vous avez eu de tous les pays l'Irak la Syrie l'Afrique la Pologne autant que on pouvait euh comment on dit rassembler autant d'évites qu'on peut la Palestine ou Israël comme vous voulez moi au moins j'étais en vie c'est ça qui m'intéressait où j'étais je m'en foutais ouais j'étais en vie le temps passe un peu et officiellement je commence à rentrer dans une école d'État là je commence à apprendre et là je commence à apprendre dans une école d'État ça m'intéresse j'étais curieux le calcul le futur l'histoire la géographie j'étais amené des décis très proprimaires de classe je devais aller je pouvais aller à la tenue qui s'appelle la tenue on apprenait des métiers là-bas et j'ai commencé à apprendre deux ans là-bas en la tenue et un jour un matin le professeur écrit sur le tableau en maths un calcul c'est pas les enfants si vous savez que c'est une mathématique une phrase des chiffres et il demande qui c'est le reste moi je me laisse je laisse le doigt et tout content je vais être au tableau pas besoin et et je commence à faire mes phrases au même moment il me vient un déclic une alarme une alarme n'oublie pas acheter un pain et des pompes tout ça parce que j'étais seul fallait se débrouler j'étais déjà un vieux indépendant j'ai appris sur le tas dans ma vie quasiment tout je sais que l'école fait apprendre les élèves et que les élèves profitent au maximum de l'école parce que ça ça va les mettre sur une piste sur un rail de train et à eux commencer leur vie et se développer et apprendre l'école vous apprend à vous mettre sur la piste vous devez vous débrouiller parler ne pas avoir peur se présenter partout c'est comme ça vous allez apprendre combien de fois quand je suis on m'a mis à la porte je suis rentré dans un bureau on m'a mis à la porte je suis rentré par la fenêtre j'ai pas lâché je suis accepté ça c'était déjà à Moussen c'était alors maintenant je retourne un de retour à Israël parce que là quand j'ai eu le fameux déclic et j'ai eu le pain et le pain le pain de terre en terre j'ai perdu mais j'ai perdu pour toujours un jour je suis encore en Israël je sais plus contenu mes études je me présente au bureau de l'armée israélienne j'ai dit je vais m'engager j'ai loué un studio même pas un studio une chambre toute petite les fenêtres étaient en bas j'étais un grenier et il y avait un lit il y avait un tas et un gaz pour se chauffer manger il faisait froid c'était en hiver et il me passe une idée d'abord c'est tellement petit quand on tombe sur le mur c'est petit c'est mais c'était à moi à moi je me sentais libre et il faisait froid dans la pièce qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai acheté un pot pour les fleurs en matière de terre j'allumais le gaz j'ai renversé le pot oui pourquoi ? parce que dans le gaz il a de l'humidité l'humidité donc au-dessus la chaleur passe et l'humidité se colle sur la sable sur la sable du bois de fleur qui n'avait pas renversé ça m'a donné un peu de chaleur dans la chambre pour de l'eau il lui descend dans un magasin et avec un seau d'eau je suis allé chercher l'eau il faisait tellement froid qu'aujourd'hui on a pu ce climat en 1960 il y avait encore envers moins 16 degrés vous n'allez plus voir ça c'est fini malheureusement moins 16 degrés alors je veux me laver et je vois c'est un bloc de glace dans le seau c'est rien tant pis je me décourage pas et je vais dans un bureau où j'ai commencé à prendre mon métier et là-bas je me suis fait un pécho et voilà j'avais pas besoin de plus et j'ai commencé à prendre mon métier qu'est-ce que c'était comme métier ? c'était ouvrir les diamants en deux, en trois, en quinze c'était un métier difficile stressant qui rapportait beaucoup j'ai appris ce métier en six mois j'ai travaillé jusqu'à deux heures le matin pour apprendre le plus vite possible parce que j'avais besoin de l'argent le jour J j'ai appris je sais le métier et je vais dans un autre bureau et je me présente que je sais faire ce métier ce privage en diamants je m'engage je commence à travailler la première semaine vous devez voir il y a du liquide qui rentre dans la main mais ça chauffe le coeur c'est pas ma maman qui a donné c'est pas mon papa qui m'a donné personne ne m'a donné c'est eux qui m'a donné dès maintenant que j'ai travaillé j'ai touché chaque sou je l'ai caché dans une montre une veille montre qui marchait pas que j'ai trouvée dans la rue et là-bas je l'ai caché mais c'était pas la bande parce que ça n'allait pas la fin mais je l'avais et j'avais loué alors j'avais un studio plus grand envers aussi et là j'ai venu à faire mes repas qu'est-ce qu'étaient de mes repas ? où c'était des oeufs au-delà confiture faire la cuisine je savais pas et manger j'avais ma frère le temps passe et je commence à gagner de plus en plus j'arrive à 23h ah quelque chose très important j'ai jamais su quel âge j'avais puisque j'avais 17h30 on m'a jamais dit j'ai jamais fêté on m'a jamais fêté je parle chez les cadeaux mais qu'est-ce que j'aime ? je n'aime pas jouer mais j'adore travailler je voulais jamais m'arrêter à travailler étant donné je sais pas si je serais euh donc je suis du cadeau comment bien gagner ma vie et et le patron du bureau veut me présenter une fille euh la femme sa soeur je l'ai mangé chez eux un soir et elle me colle sa soeur sa soeur sa soeur j'ai déjà assis avec moi voire encore une femme on va à pied on va à pied si je vais en bus j'ai pas beaucoup de temps de parler grand chose à pied on peut parler plus c'est ça que j'ai fait et j'ai dit c'est sympa si tu veux on peut continuer mais aller au cinéma au théâtre au concert on va me promener aller au zoo très bien oui ça pourrait j'étais pas content parce qu'elle m'a dit ça pourrait je voulais profiter de la vie je voulais voyager je voulais voir le monde je voulais connaître la culture de tous les pays le manger de chaque pays c'était mon rêve donc je l'ai fait ça plus tard et bon la la copine soit des gens se met à coller à côté de moi elle me lâche pas elle m'appelle on sort on va là-bas mais sa mère elle dit si tu sors avec ce bonhomme c'est pour du sérieux là j'ai commencé à mon nez a commencé à tourner de tous les côtés boulala qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait j'avais 3 000 blancs pour ça pour ça j'avais pas de caractère mais je voulais avoir une famille c'était un rêve une femme comme je l'attends à gauche à droite et des enfants ils ont des parents ils ont une maison ils ont des jouets ils ont quasiment quasiment presque tout bon j'ai dit oui mais non ça a envie comme ça ouais bon ça va allez c'est moi qui me suis fait avoir euh ma belle-mère m'a voulu vous savez qu'est-ce que c'est une belle-mère ? oui 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 c'est la mère je vous souhaite une bonne belle-mère parce que moi c'était raté je me marie à la fin avec la mère elle était et je veux dire quelque chose intéressant j'ai jusqu'aujourd'hui quand je l'ai connu en principe par un couple de deux jeunes se rencontrent après X temps ils se mettent plus en plus ensemble plus intimes racontent des choses plus privées des pères et commencent à s'embrasser je sais je ne savais pas tout ce qu'aujourd'hui j'ai dur dur à embrasser quelqu'un surtout ma femme j'ai presque 60 ans de mariage si j'ai embrassé 5 fois c'est beaucoup c'est beaucoup tout ce que j'aime qu'est-ce que je peux faire ? je ne sais pas je ne sais pas me passer combien de fois elle m'a demandé après le mariage donne-moi un bisou pfff alors il faut donner un bisou mon dieu mon dieu je suis habitué et où il faut donner ? je donne sans arrière-pensée comme un devoir ma femme on se marie on a un appartement en verse ma femme travaille dans un magasin des montres et moi j'ai travaillé comme cliveur dans un bureau diamantaire j'étais un artiste malheureusement un artiste vous savez ça gagne jamais on gagne quand on est mort regardez les tableaux des grands peintres ils étaient pauvres quand ils ont peint quand ils étaient morts ils étaient riches des tableaux 50 millions 40 millions 30 millions vous savez je faisais des baguettes des pierres comme ça il fallait étudier comment l'ouvrir est le moins perte en pourcentage on avait le droit par le bureau de perdre 3% de la pierre ils ont la pierre 100% 3% je peux perdre c'est une pierre grande pierre qui vient de l'Afrique en Afrique quand vous voyez la pierre elle a une autre couleur comme vous la voyez en Belgique lumière le soleil vous êtes en verse vous voyez comme ça un ciel la pierre la pierre un autre reflet alors il faut travailler avec un néonfort il faut l'étudier on la met de côté après deux jours on la reprend ça peut durer comme ça trois mois de ce que je ouvre comme cette pierre parce que c'est une pierre qui est assurée par l'assurance la petite pierre on n'assure pas mais des cloches ma femme vient elle me dit Samy il faut gagner sa vie alors elle m'a proposé de travailler avec des forêts donc elle travaillait dans un magasin de montres et j'étais soi-disant le représentant de la maison moi je savais pas le flamand je suis venu sur le tas mais quand vous allez alors on me demande là-bas au bureau comment je vais me débrouiller j'ai dit je vais me débrouiller une semaine après j'ai emmené je pense que c'était avant c'était beaucoup d'argent à demi-million de francs en une semaine sans le savoir faire vraiment montrer la marchandise vos marchés ça parle c'est comme vous allez avec un dollar dans quel pays vous voulez et vous comprenne directement qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça avec l'argent c'est comme ça avec la marchandise vos marchés il faut pas savoir le nom j'ai donné une garantie à des montres qui coûtaient 25 francs je les vendais pour tout le bénédiction j'ai commencé j'ai pris contact avec l'Asie l'ambassade Thaïlandais j'ai fait revenir des conteneurs avec des montres et des ours vous savez quand on tire au lieu d'un parc on s'amuse on met des sous et il a une manivelle qui lève c'est une montre ou autre chose j'ai travaillé avec ça pendant 12 ans jusqu'à un jour une personne une deuxième personne me demande crédit alors je dis à ma femme c'est une lumière rouge il faut arrêter il faut arrêter et j'arrête je ne dis rien aux forains j'arrête et j'ai l'occasion d'acheter un trois donc ça c'était mon deuxième métier le troisième métier j'ai acheté une compagnie de limousine il avait cinq voitures qu'est-ce que c'est une limousine ? il est deux fois trois fois plus grande que les taxis de ici aujourd'hui il avait un bar dedans pas de toilette parce que j'avais des clients qui me téléphonaient qui me demandaient si j'ai une toilette dans ma voiture ça existe aux Etats-Unis ça existe j'avais un bar et j'achète l'affaire d'une dame qui avait cinq voitures j'ai travaillé c'était pas pour rouler dans la Belgique mais c'était pour rouler dans toute l'Europe Genève, Paris, Frankfurt, Tissoudeau l'Europe j'avais des professeurs des diamantes des médecins des agents secrets des ambassades enfin le bon mot comme on appelle en moi ça me plaisait énormément je ne voulais jamais arrêter j'avais 69 ans et ma femme m'a dit Samin on arrête je ne sais plus j'avais deux téléphonistes on travaillait 7 jours 24 heures j'allais parfois 2 fois par jour à Paris c'est pas à côté jamais rien je ne comprenais pas comment les gens sont dormés dans la voiture moi pas je m'attendais très bien avec chaque personnage qu'il avait dans la voiture il fallait savoir comment parler avec eux et quoi parler avec eux c'est très important et il passe un chini entre la personne qui roule avec moi et moi-même et ça passe bien et comme ça j'ai développé l'affaire que j'ai eu à la fin de la banque pas mal d'argent pour acheter 22 voitures à la fois ah non il faut le faire chaque fois que je me levais le matin je dis ah je vais au travail et je ne comprenais pas pourquoi les gens il faut aller le matin moi j'étais content d'abord je me débarrassais un peu de ma femme je pouvais respirer je voyais des autres personnages ça m'a montré le moral on parlait de tout et de rien j'étais agréable je rentrais à 2h du matin je me levais à 5h parce que les vols n'ont pas des heures fiches comme un ouvrier qui va 8h au travail et il rentre à 4h ou à 5h parfois il fallait à 2h du matin partir à Paris à Orly à Genève à Frankfurt j'avais des moments fantastiques j'adorais les 3 métiers que je faisais et malheureusement un jour il faut s'arrêter qui était le patron à la maison c'était ma femme voilà alors j'ai dû arrêter et on dit on va on va on va s'installer en Espagne on va s'installer à Portugal on va on va l'espagnol je sais pas portugais je sais pas je sais l'évrier peut-être on va à Israël on va sur la côte on trouve l'appartement à la mer au bord de l'eau et ma femme avait tous ses bijoux là je lui ai dit qu'est-ce que tu as besoin pour nager tous ses bijoux va les vendre elle avait tous les cadeaux mais ma femme elle quand elle me disait bon anniversaire je me sentais petit je me sentais pas bien c'est drôle je n'étais pas habitué qu'on me dit bon anniversaire elle venait de me donner un bisou et c'est pas ma faute c'est pas ma faute elle me disait pourquoi tu m'embrasses pas je dis je ne sais pas je ne sais pas comprendre et c'est tout ce qu'aujourd'hui c'est pas ma faute